Souvent, les fromages s'accommodent très bien de vins blancs. D'ailleurs, si on prend la carte de France des fromages, et on grève dessus une carte des vins blancs, on s'aperçoit que l'accord local marche très bien. Un crottin de chauvignol avec un sans-serre blanc, un minster avec un guirstraminer, les petits chèvres du Maconais ou de Sanves vont très bien avec des Saint-Véran, des pouilles fissées, un brebis basque va très bien se marier avec un iroulé-guis blanc. Tous les accords sont déjà presque faits. Les vins blancs de Savoie, avec leur côté jaquer très acide, vont très bien sur les fromages de Savoie fondus. Après, il y a quelques accords qui vont être possibles avec des vins rouges, notamment le Saint-Nectaire qui est un des rares fromages qui s'accommodent bien du vin rouge, mais souvent le fromage aura tendance à faire ressortir l'amertume des vins rouges. C'est pour ça que même si on choisit un vin rouge par conviction ou par habitude, je le conseille toujours de partir sur des gammets, sur des vins de Loire, sur des choses plutôt acidulées pour essayer d'avoir une structure plus proche de celle d'un vin blanc que d'un vin rouge avec des tannins. Un gammet d'Auvergne, par exemple, ira très bien sur un Saint-Nectaire. Mais moi, je conseille d'essayer un chardonnay de la région, donc un vin blanc en Côte d'Auvergne, avec un petit élevage en fût de quelques mois pour amener des notes un peu de noisettes, un peu toastées, un peu grillées. Et vous verrez qu'un Côte d'Auvergne blanc avec un Saint-Nectaire, l'accord, les parfums se marient beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de saveur, beaucoup plus d'harmonie entre les deux qu'avec un vin rouge ou quoi qu'il en soit, le Saint-Nectaire fera ressortir en finale un petit côté ferreux, une toute petite pointe d'amertume qui peut être désagréable. de l'avion.